Bienvenue à cette conférence, on va animer cet atelier avec Marie, on va se présenter. La problématique aujourd'hui qu'on veut voir avec vous, discuter avec vous, c'est comment est-ce qu'on anime une classe virtuelle, même avec des profils qui sont hétérogènes dans une classe. C'est un des sujets qu'on a rencontré chez Global, une des problématiques clients qu'on a pu expérimenter avec ADECO, les deux rives, et on souhaitait la partager avec vous ce matin. Le but c'est de vous montrer comment avec de l'innovation pédagogique, avec du digital, on peut réussir à relever ce défi. Je suis Sophie Lazard, je suis CEO de Global, la solution techno, et je suis avec Marie. Bonjour à toutes et tous, je suis Marie Aboujaoudé, ingénieure pédagogique digital chez les deux rives, qui est une filiale du groupe ADECO. Notre mission chez les deux rives en fait, c'est d'accompagner des candidats à la validation des acquis de l'expérience, donc la VAE, qui est une démarche officielle reconnue par l'Etat, qui permet à tout type de public, tout type de profil, de convertir leur expérience professionnelle en diplôme, sans avoir à passer par la case formation classique. Et du coup, nous chez les deux rives, on fait des classes virtuelles, des formations, en plus d'un coaching personnalisé. Donc là, notre objectif, c'est vraiment la réussite de la démarche du candidat, qui comprend en fait la rédaction d'un dossier assez long pour relater et analyser ses expériences, et le passage devant un oral, dans un oral devant un jury. Et du coup, on rencontre plusieurs contraintes en fait du fait de cette démarche un peu particulière dans le monde de la formation. Déjà au niveau du public, on a un public extrêmement hétérogène, puisque dans les publics qui préparent des diplômes, on peut avoir tout type de niveau, tout type de domaine. On a de la cuisine, de l'électricité, par exemple, du médico-social. Et sur les niveaux, ça peut aller des bacs jusqu'aux licences, voire même à des masters, même si c'est un peu plus rare. Donc public très hétérogène. Et au niveau de leur aisance avec l'informatique, pareil, on a vraiment tous les niveaux. On a des publics vraiment très éloignés du numérique. Donc ça, c'était une vraie contrainte qu'on avait. Au niveau logistique, notre principale problématique, c'est qu'en fait, on a un flux continu de candidats qui arrivent du fait de cette démarche. Donc on peut avoir des candidats qui démarrent chaque semaine, en fait, toute l'année. Donc c'est vraiment une contrainte qui a fait qu'on est obligé en fait de faire des classes virtuelles sur des temps courts, mais qui sont répétées en fait toutes les semaines, toutes les deux semaines. Et les personnes sont réparties sur toute la France. Donc on est obligé en fait de faire appel au distanciel. Notre troisième contrainte du coup qui découle de ce flux continu, c'est au niveau des formateurs. C'est-à-dire qu'on a, on est obligé d'avoir, du fait de cette rotation, d'avoir plusieurs formateurs pour chaque classe virtuelle. Ce qui fait que du coup, on a besoin d'un outil facile et rapide à prendre en main, puisqu'on pense souvent aux apprenants. Mais les formateurs aussi, on a constaté qu'ils avaient vraiment besoin d'un outil qui soit facile et rapide à prendre en main. Et du coup, c'est pour répondre à cet objectif et à ces trois contraintes qu'on a lancé un parcours de classe virtuelle avec l'outil Global que va vous présenter Sophie. Merci beaucoup. Donc Global, en fait, c'est une solution technique. La voilà. On est lyonnais. C'est une équipe entièrement française et donc voilà, avec des espaces collaboratifs que vous voyez là, qui rassemblent neuf tables dans un seul et même espace et qui va vous permettre d'animer des collectifs à distance. Voilà. Et de retrouver exactement les mêmes réflexes que ceux que vous avez en présentiel avec des outils collaboratifs qui sont à l'intérieur des tables, des tableaux blancs, des notes collaboratives et des outils d'annotation pour pouvoir partager, annoter n'importe quel type de contenu, y compris évidemment de la vidéo. Et puis, passer d'une expérience en sous-groupe à une expérience en plénière, comme vous le vivez à nouveau en présentiel et avec un outil de déroulé qui permet de semi-automatiser finalement l'animation avec toute l'ingénierie d'animation qui aura été préparée à l'avance grâce à se dérouler avec les contenus, les décors de table immersifs et le formateur n'a plus qu'à passer d'une étape à l'autre pour pouvoir animer sa classe et la séquencer de façon automatisée et ainsi être complètement focus en fait sur la dynamique de groupe et non plus sur les contraintes techniques. Alors ce qui est intéressant maintenant, Marie, c'est que tu nous expliques en fait pourquoi c'était important ici d'être dans un univers convivial. Alors pour nous, c'était vraiment important d'avoir ce système convivial avec les bulles, les fauteuils, etc. Parce qu'en fait, nous, on travaille avec beaucoup de publics qui n'ont peu ou pas fait d'études et beaucoup qui ont des blocages ou des difficultés avec le système scolaire plus classique, le système académique classique. Et en fait, ce modèle un peu d'univers convivial, ça leur permet vraiment de ne pas avoir l'impression d'être dans une classe, de sortir un peu de cet aspect scolaire classique. Et du coup, c'est vrai que ça booste vraiment l'engagement des apprenants. Ça permet de lutter contre l'abandon et ça permet vraiment d'inclure tout le monde, même les personnes qui n'ont pas d'appétence pour la formation plus classique. Alors le deuxième élément que tu voulais mettre en avant, c'était la facilité de prise en main. Tu en as parlé tout à l'heure. Mais je crois que c'est aussi important du côté apprenant que du côté facilitateur. C'est ça. Ça, c'est vraiment une des principales craintes qu'on avait en fait avant de se lancer dans ce projet avec cet outil. C'est qu'on se demandait est-ce que ça va être facile à prendre en main parce qu'on a des publics très très éloignés du numérique. Et en fait, on s'est rendu compte que ça se passait très bien. Nos formateurs prennent une ou deux minutes au début de chaque session pour juste rappeler comment déplacer les bulles, activer la caméra à le micro. Et ensuite, c'est bon. C'est pas plus difficile. On a trouvé qu'un outil de visio classique. Et même parfois, ça peut être même plus simple pour certains candidats qui justement ne font pas en fait de visio classique. Comme ça se rapproche un peu plus du présentiel, c'est parfois même plus simple que des outils de visio un peu plus froid. Et au niveau des formateurs, c'est vrai que du coup, pareil, c'était assez intuitif. On prend juste une demi-heure avec chaque personne avant leur première session directement sur l'outil et ils sont en capacité d'animer directement. Alors après, l'élément très important, évidemment, c'est les sous-groupes et la facilité en fait, finalement, de constituer les sous-groupes quand on est sur Global. C'est ça. Nous, on utilise beaucoup les sous-groupes parce que ça permet vraiment à la fois de pouvoir mélanger les profils et d'être en grand groupe quand c'est utile. Par exemple, quand on veut les faire travailler sur quels sont les facteurs clés de succès dans leur démarche, on peut les mettre tous ensemble et avoir des réponses de tous les profils. Et ça nous permet ensuite, en deux clics, de basculer en sous-groupes et de les faire là, par exemple, travailler par domaine de diplôme ou par domaine d'expertise pour, par exemple, avancer plus sur la rédaction de leur dossier, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir les deux options et de passer d'une à l'autre facilement en comparaison à d'autres outils qui sont beaucoup plus, beaucoup moins fluides à ce niveau-là. Et du coup, le facilitateur, en fait, ne perd jamais les autres apprenants de vue puisque comme dans un univers, en fait, de la vie réelle, vous allez passer d'une table à l'autre. Et bien là, il a la possibilité de le faire et les apprenants, en fait, peuvent continuer à l'appeler, il n'y a pas que lui qui peut se déplacer, en fait, d'une salle à l'autre, comme vous le voyez dans les outils de visio, mais tout le monde reste dans le même espace. C'est un espace qui, au demeurant, est un espace persistant, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé un espace global, c'est un lieu, en fait, où la cohorte d'apprenants va également continuer à se retrouver. Et donc, le lieu, en fait, incarne le groupe et la collaboration de ce groupe à l'intérieur de cet espace. Donc, quand on utilise Global sur un parcours, on va toujours se retrouver au même endroit. Voilà, puis les outils collaboratifs que vous utilisez aussi beaucoup. C'est ça. En particulier, la note collaborative, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce que c'est simple et rapide d'utilisation. Et c'est super important pour nous de pouvoir avoir des outils collaboratifs qui ne prennent pas cinq minutes à expliquer et à prendre en main au début de chaque session. Donc là, on prépare la note en avance. Par exemple, si on voulait faire travailler sur comment se présenter à l'oral, quelle est la bonne posture à adopter. Avant la session, on rentre notre question sur la note. Et ensuite, au cours de la session, les apprenants peuvent directement échanger leurs idées, écrire dessus. Et du coup, il n'y a pas besoin de donner plein d'explications, d'avoir un temps de connexion à un autre outil. Et du coup, pour nos publics qui ne sont pas forcément à l'aise, ça permet d'aller directement, de ne pas les faire décrocher par justement cette difficulté technique. Là, au moins, on est directement dedans et c'est très efficace. Alors, quelques indicateurs. Parce qu'on est convaincus chez Global que l'efficacité d'un parcours, ça se suit aussi avec des indicateurs. Et donc, pour nous, c'est toujours très important. Donc, je crois qu'en date d'octobre 2023, il y avait déjà 145 apprenants qui avaient été embarqués sur ces parcours. C'est ça. Depuis octobre 2023, on a 145 candidats, sachant qu'il y en a de plus en plus chaque semaine. Voilà. Donc, ce qu'on suit, c'est le taux de présence. C'est ça. Donc, on a 78% de présence par rapport au temps d'inscrit, sachant qu'on a un modèle très flexible pour s'adapter à nos publics, un peu sur du libre service des classes virtuelles. Donc, les personnes peuvent s'inscrire quand elles le souhaitent et peuvent rattraper du coup une session facilement si elles ne sont pas venues à la session d'avant. Après, côté apprenants, tu me disais qu'en fait, il y avait un taux de satisfaction entre satisfaisant et très satisfaisant qui faisait qu'on était à 100%. C'est ça. Ce qui nous a paru un peu haut. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est le taux qu'on a eu. Donc, on a des bons retours de la part des apprenants, des candidats. Et puis, côté formateur, c'est aussi très important. Donc, on fait tout le temps, nous, des sondages côté utilisateur. 80% des facilitateurs ont déclaré que Global facilitait l'engagement des participants. Forcément, puisque les participants, en fait, sont acteurs en permanence et que l'idée, en fait, sur Global, c'est que tout le temps, les personnes soient en activité, en fait. Soit en interaction avec les autres, soit en interaction avec des contenus. Voilà. Et puis, bien sûr, 90% des facilitateurs ont dit que Global facilitait le travail en sous-groupe compte tenu de l'univers visuel et de la fluidité que ça permettait. Alors, avant de prendre des questions, je voulais aussi vous dire qu'on accompagne les facilitateurs, en fait, avec une académie. Donc, quand on prend une licence Global, en fait, une fois par mois, on fait des académies qui permettent de s'initier à d'autres méthodes collaboratives, à des activités interactives avec les apprenants en formation ou en atelier collaboratif. et s'inspirer, en fait, auprès d'experts, partager entre pairs. Et pour nous, en fait, cette animation de communauté est importante. Voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le stand V60. Et on va prendre quelques questions. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Comment se passent les interactions avec le formateur, entre les stagiaires et le formateur ? C'est de la visio, c'est que de l'écrit ? Est-ce que du coup, on voit de l'écrit, mais pas de visio ? Ah oui, alors, oui, oui, bien sûr, c'est de la visio, en fait. On se voit dans une bulle. On se voit dans une bulle, en fait. On a la caméra dans la petite bulle. Voilà. Et donc, c'est de la voix et de la visio, en fait, autour des tables. Voilà. D'autres questions ? À quoi ressemblent les phases de mise en commun et les synthèses qui peuvent être faites à partir des travaux des groupes et des sous-groupes ? Merci. Alors, tous les documents, en fait, qui vont être produits, tous les documents qui vont être produits sont téléchargeables. Et là, en fait, sur notre roadmap, au mois de mars, on sort un outil qui va permettre de synthétiser en fonction des déroulés qui ont été faits. Il y aura le déroulé, les personnes qui étaient présentes lors de ce déroulé et les productions qui seront toutes téléchargées en un clic. Mais aujourd'hui, tous ces éléments sont disponibles dans la plateforme. Merci. Oui, alors, pour la gestion de groupe, en fait, comment ça s'organise, les thématiques de chaque table ? C'est en amont, mais voilà. En fait, vous allez donc scénariser votre formation ou pas, d'ailleurs. Donc, le principe, c'est que tout le monde peut se déplacer librement sur l'espace avec sa bulle. Donc, un peu comme un métaverse en 2D, en réalité, vous vous déplacez avec votre bulle qui prend votre caméra. Et donc, les groupes, vous allez les constituer à l'avance ou pas. Et les gens vont se déplacer librement sur l'une des tables de sous-groupe, en fait, que vous aurez préparé. Et les décors de table, en fait, nous, on en propose un certain nombre en template. Mais vous pouvez, vous aussi, les adapter. Vous pouvez faire des décors qui sont immersifs. Nous, par exemple, on propose, en fait, des décors pour faire du codev, pour faire du World Café, etc. Mais vous allez pouvoir faire vos propres décors, si vous le souhaitez, pour incarner un groupe, en fait. Voilà. Je voulais savoir si on peut enregistrer les sessions. Oui, bien sûr, on peut enregistrer les sessions. Donc, on peut enregistrer, en fait, chacune des tables indépendamment. Voilà. Après, moi, ça me permet, merci de cette question, parce que ça me permet de rebondir sur un élément. C'est que, quand on fait du synchrone dans une formation, c'est pour que les gens soient acteurs. C'est pour que les gens soient là, en fait. Et être là, c'est pas juste écouter, mais c'est aussi participer. Et donc, oui, bien sûr, on peut enregistrer. Mais sur le principe, j'ai envie de dire que, si on convoque des apprenants, et des formateurs sur un même lieu, à un même moment, c'est pour qu'il y ait des vraies interactions et que tout le monde soit engagé. Et sur Global, c'est vraiment notre fil rouge. C'est-à-dire, si vous avez des classes virtuelles où vous vous dites, ben, c'est pas grave, je vais les enregistrer et les gens les reverront, c'est que, potentiellement, il y a des choses à améliorer, en fait, dans le parcours qui est proposé. Parce que, si le participant n'a pas besoin d'être présent en même temps que les autres participants, c'est que peut-être que l'asynchrone irait aussi bien. Mais oui, on peut enregistrer. Bonjour. Au-delà de la qualité pédagogique, les groupes de personnes, la taille de la cohorte, quelle est la taille maximale ou la taille optimale de cohorte pour des raisons également techniques plutôt que pédagogiques ? Merci beaucoup de cette question. En fait, on peut être de 2 à 300 personnes sur Global. Alors, comment est-ce que ça s'organise ? En réalité, autour d'une même table, on peut être jusqu'à 50 personnes autour d'une même table. Ça fonctionnera parfaitement techniquement. Et en fait, on a sorti une innovation dans le courant de l'année 2023. C'est que nos tables, elles peuvent être soit indépendantes les unes des autres, soit toutes synchronisées ensemble. Donc ça veut dire que vous allez vous installer exactement comme dans la vie réelle, dans un espace en îlot de table. D'accord ? Et donc, vous allez pouvoir passer d'une expérience où les tables sont indépendantes et les gens discutent ensemble, travaillent ensemble, à une expérience où vous allez connecter toutes les tables ensemble. Vous êtes en plénière ou en restitution. Et l'animateur va s'adresser à l'ensemble des personnes qui sont dans l'espace et va pouvoir passer la parole à n'importe qui qui est installé également dans l'espace. Et donc, tout le monde verra le même contenu et entendra la même chose. Du coup, dans la droite lignée de ce que vous venez d'expliquer, est-ce qu'on peut connecter deux tables entre elles et deux autres ? Ok. L'effet domino, on ne peut pas. Non, ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais du coup, c'est très pratique parce que quand vous êtes dans une classe virtuelle et que vous avez organisé des sous-groupes, même pour la partie restitution, vous allez vous mettre directement en mode plénière, vous allez connecter toutes les tables ensemble et l'animateur va pouvoir aller chercher les contenus qui ont été faits sur les différentes tables. Et vous allez vraiment faire la restitution comme ça. Donc, ce que nos utilisateurs disent aussi, c'est qu'avec Global, en fait, au-delà de la possibilité de faire du virtuel, on gagne aussi beaucoup en efficacité dans la formation, parce qu'évidemment, on gagne le temps de transport, le temps d'organisation, mais même dans l'animation, en fait, on gagne du temps parce qu'on enlève tous les temps perdus, en fait, qu'on peut avoir dans la vie physique, alors après, qui apportent d'autres bénéfices. Mais en tout cas, sur une classe virtuelle sur Global, voilà, le principe, c'est qu'on maximise, c'est maximiser, en fait, le temps passé ensemble au même moment. Voilà. Merci beaucoup pour cette invention. Et en fait, ma question, c'est pour les classes hétérogènes, c'est-à-dire, j'ai deux, par exemple, je suis formatrice, j'ai deux ou trois niveaux. Et ça, ça aide beaucoup que je peux adapter le contenu de la séance par rapport au groupe 1, spécial, voilà, pour travailler telle compétence, le groupe 2. La question, maintenant, est-ce que c'est possible d'interagir avec un seul groupe sans que les autres écoutent ? Ça veut dire, je peux travailler uniquement, par exemple, avec un seul groupe et les autres, ça ne les dérange pas quand je parle. C'est d'accord. Ça, c'est parfait. Merci. Bien sûr, parce que, en fait, quand vous êtes en mode d'animation, en sous-groupe, en fait, chaque table est indépendante. Donc, c'est uniquement les personnes qui sont autour de la table qui vont interagir ensemble par la voix, par la visio et par le contenu. Donc, c'est exactement ce que met en place, en fait, à décoller de rive, en fait. C'est ça. Nous, on a fait vraiment des groupes de niveau, même, par exemple, en informatique, on a fait une table avec un certain niveau qui fait des exercices de niveau, puis un autre groupe, et tout est indépendant et le formateur peut passer, en fait, pour aider dans les différents groupes. Donc, ça, c'est vraiment utile pour faire des groupes de niveau ou des groupes thématiques, par exemple. Ça, on l'a beaucoup utilisé. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de cohorte et de suivi de cohorte. Est-ce que ça veut dire que, hors formateur ou hors formation, la cohorte peut se retrouver dans la salle pour continuer à travailler ? Exactement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les espaces sont persistants. Et donc, une fois qu'un espace est ouvert, en fait, les gens vont pouvoir continuer à venir collaborer dans cet espace, chercher des ressources, consulter les ressources qui ont été faites ensemble, même si l'animateur n'est pas là. Donc, Global est vraiment un lieu, en fait. C'est un... L'EM Lyon, qui est l'un de nos clients, en fait, nous dit... En fait, Global, ça permet d'incarner un groupe et la participation, la collaboration de ce groupe dans l'espace, en fait. Donc, en fait, la façon dont, en général, ça se passe, on a une formation, on va constituer... Donc, on a une animation de classe virtuelle, on va préparer cette animation avec le déroulé de la session. On a plusieurs cohortes. Alors, on va créer un espace par cohorte. Et donc, chaque cohorte va avoir son espace dans lequel ils vont se retrouver, en fait, tout le long du parcours. Et en fait, le déroulé, on va pouvoir le dupliquer et l'utiliser de façon illimitée. Donc, on gagne du temps, non seulement au préalable, bien entendu, dans l'animation, puisqu'on va dupliquer ce déroulé. On gagne du temps au moment de l'animation parce que tout est déjà en place. Voilà. Et en fluidité, évidemment, puisqu'il n'y a plus de contraintes techniques. On passe d'une séquence à une autre simplement en cliquant sur suivant. Et là, en fait, il y a les décors de table qui s'adaptent. Il y a les droits des participants qu'on a prévus qui s'adaptent. On a les notes collaboratives qui viennent automatiquement sur les différentes tables de sous-groupe sans que l'animateur ait besoin de se déplacer. Voilà. Tout est semi-automatisé pour que l'animateur soit vraiment focus sur la dynamique de groupe. Et voilà. On peut se retrouver pour plein d'autres questions au stand V60. Je serais ravie de vous répondre. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci à vous.